Coucou les amis et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter tous les jeux avec lesquels vous allez pouvoir travailler pour entrer en dialogue en communication avec le petit peuple alors je vais commencer par un petit oracle qui est l'oracle des elfes édité aux éditions très daniel ou contredire voilà contredire c'est un oracle qui se présente comme ceci sous forme de cartes de coeur en forme de coeur et vous voyez à chaque fois des illustrations des illustrations de petites créatures en fait qui sont dessus avec à chaque fois une phrase clé ou juste quelques petits mots clés aussi voilà on a cette idée de minimalisme dans ce jeu mais vous avez voilà vous avez des petits messages du petit peuple donc c'est un jeu qui est assez sympa pour travailler comme ça sur sur avec le petit peuple et si on n'a pas aussi trop le temps ou avoir un petit message du matin donc c'est un jeu sympa pour ça voilà je vous ai fait une présentation et comme d'habitude de toute façon je vous mets toutes les références en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus voilà pour l'oracle des elfes ensuite pour rester dans les dans les jeux stylisés un petit peu enfantin on a au royaume des fées de guillian camp c'est un jeu que j'aime beaucoup donc là on va être beaucoup plus dans l'univers féerique bien sûr on va aborder des thèmes avec légèreté voilà donc on a on a à chaque fois un petit travail qui s'effectue sur la carte avec un petit texte on a un travail qui se fait aussi sur les saisons puisqu'on a à chaque fois les faits du printemps de l'été de l'automne et de l'hiver là qui sont représentés par des codes couleurs et ce jeu il est moi je le trouve très doux et il est assez léger vous avez des tirages qui sont intéressants vous voyez vous en avez pas mal de tirages donc donc ça c'est sympa ça permet de faire varier les les plaisirs voilà et donc à chaque fois vous avez des petites cartes comme ceci alors voilà avec une petite illustration un peu enfantine et le message la fée avec la correspondance ici on est dans l'hiver on va parler de récompenses et gratitudes qui pleuvent sur nous voilà et on a à chaque fois le nom aussi de la fée ou la catégorie comme ici par exemple les gnomes donc on peut toujours aller voir un petit peu plus en savoir un petit peu plus aller découvrir après la fée ou 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 la créature qui correspond voilà l'ange de mer était des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clair que du cristal des aspirations de l'âme se transforment en réalité voilà donc on est on a un petit côté prédictif là par exemple ici qui est sympa on joue un petit peu avec les différents thèmes avec ce coffret là ensuite nous avons l'oracle des esprits de la nature vous retrouvez un livre qui est associé à ce jeu qui est vendu séparément mais que vous pouvez acquérir je peux pas vous le présenter moi parce que je ne l'ai pas et dans le coffret vous avez donc des cartes comme ceci où vous allez travailler à chaque fois avec avec une une créature ou ou un aspect en fait de la création comme ici le néant ici la création ici l'effet des arbres les lutins voilà les licornes alors on a l'oracle des esprits de la nature et on a on retrouve vraiment tous les c'est assez vaste comme thème vous voyez on à l'hydre on à la création on à la harpe on a le grand elfe noir le grand elfe blanc le bol chantant tibétain donc on va dévier un petit peu et en même temps en même temps on reste quand même dans cet esprit de création en fait de la vie aussi et de tout ce qui la compose vous avez avec un petit pochon et ici si j'arrive à l'attraper voilà pardon un livre qui est aussi pareil assez conséquent finalement il est en couleur donc ça c'est sympa et on a à chaque fois vous voyez ici on retombe d'ailleurs sur le faune on a on a à propos du message le message le mot clé la phrase clé à propos du message le mettre en pratique et ça c'est sympa nous allons suivre les recommandations du faune prenons de quoi nous asseoir par terre ainsi que des vêtements chauds suivant la météo et dirigez vous vers un coin de nature installons nous aussi confortablement que possible enlevons nos chaussures pour que nos pieds puissent entrer en contact avec le sol une autre spécialité du faune est la méditation poser la carte près de nous etc etc avec ici le mot clé qui va être communiqué ce que j'aime bien en fait dans ce jeu c'est qu'on a cette idée de mettre en pratique aussi voilà on vous propose un exercice concret pour rentrer aussi en communication bas avec votre carte avec un des aspects de la carte avec le personnage justement l'énergie du personnage donc ici l'énergie du faune donc c'est sympa j'aime bien j'aime bien ça c'est pas un de mes coffrets préférés comme vous le savez mais j'aime beaucoup cet aspect là de ce jeu ci ensuite on a le très très beau les esprits de la forêt de lucie cavendish je le trouve magnifique ce jeu je vous en ai fait une présentation donc on retrouve un livre ici donc toujours pareil au début on vous j'aime beaucoup la façon dont lucie cavendish a présenté ce livre la façon dont elle nous fait rentrer en fait dans le livre j'ai trouvé ça très joli on va parcourir un peu la forêt avec elle et on a envie de se plonger dans cette dans ce mysticisme un petit peu voilà on a toute la partie aussi comment utiliser les cartes des tirages ça vous le retrouvez à chaque fois et on a ici un texte qui est bien écrit qui va au but et ça j'aime beaucoup aussi voilà à travailler avec le magicien les âmes sœurs le serment la solitaire on a beaucoup de notions comme ça qui sont qui sont intéressantes voilà et les cartes sont très belles je vous en quelques unes alors là c'est le dos des cartes hop la bolba avant le rassemblement la mabon la tange la chanteuse célébrant le solstice d'hiver le roi des elfes des bois sombres la licorne dorée et vous avez en plus les mots clés qui sont repris dessus donc ça c'est intéressant aussi voilà comme très très joli jeu pour travailler avec cet esprit de la forêt on a de façon un petit peu plus générale l'oracle des fées pareil de lucie cavendish alors c'est un jeu que je connais assez peu je l'ai je l'ai parcouru mais je n'ai jamais vraiment utilisé ce jeu donc je peux pas trop trop vous en dire voyez on voit si on regarde ensemble on a donc toujours pareil les mots clés qui sont repris ou la phrase clé qui est repris avec le titre ou le nom de la carte un petit texte donc sur la carte est ce qu'elle apporte et un message divinatoire ici on n'avait pas le message divinatoire avec les esprits de la forêt on avait autre chose et ici on a un message divinatoire et aussi les nerfs enfin le message de la carte inversée voyez d'ailleurs que livrer est plus gros plus épais voilà et on a ici de très belles illustrations aussi les trois grâces l'enfant de la lune la gardienne des secrets la fiancée du géant vert le reflet magique la porte du géant vert le réconfort la pêcheuse d'énigmes ça me donne envie ça me donne vraiment envie de travailler avec ce jeu d'ailleurs de le regarder comme ça avec vous donc là on va avoir un vrai travail sur les sur les faits et les différents aspects qui est proposé voilà donc on se ressentent qu'on se refocalise sur le domaine des faits alors pour rester dans les faits je vais vous montrer le tarot d'effet victorienne alors là j'ai le gros tarot vous avez le livre et les cartes qui arrivent ici je vais vous montrer les cartes le livre est tout en couleur il est vraiment 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 bien fait c'est un de mes de mes tarots préférés il fait partie de mon temps de mon top 5 j'ai d'ailleurs le jeu ici qui m'accompagne dans une petite pochette et j'adore son énergie je trouve qu'il ya de l'espièglerie un peu dedans et en même temps les messages sont très juste on touche vraiment à l'univers du des faits mais voilà on a les lutins on a les faits on a ce petit peuple là on est vraiment dans l'énergie du petit peuple j'adore la carte du hiérophante alors c'est pas gagné parce que la carte du hiérophante c'est pas une carte qui me botte plus que ça d'habitude mais ici on a le pasteur et on a ce côté très je vous raconte des histoires venez asseyez vous je vais vous raconter une histoire et et je trouve ça très très sympa le chariot avec la course voyez ils sont en train de faire une course l'illusionniste la voyante pour la grande prêtresse le fou justement l'humain qui va venir qui va venir dans le royaume des fées donc l'impératrice et l'empereur qui se répondent j'adore et c'est excessivement bien écrit le livret est vraiment bien écrit vous emporte dans cet univers de de féerie de petit peuple de féerie génial vraiment 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 génial ce jeu alors on va rester dans le domaine des faits et je vais vous parler de l'oracle des fées de paolina cassidi alors évidemment je vous ai sorti les jeux de paolina cassidi bien sûr pour travailler avec le petit peuple vous avez l'oracle des fées mais vous avez aussi le joie de vivre tarot et le paolina tarot on reprend des illustrations alors sont des petites créatures et quand on parle de petites créatures comme ça avec le lien à la nature on tombe tout à fait dans les jeux de paolina cassidi donc ça je vous les montre juste après je vais déjà vous montrer l'oracle des fées vous m'en avez beaucoup beaucoup entendu parler ces derniers temps mais en même temps c'est un de mes jeux chouchous alors j'y peux rien ici on reste vraiment dans l'univers des faits on va appréhender plein de notions très intéressantes dont elle va parler dans le livret elle va bien en parler elle va bien les expliquer je trouve que son texte est vraiment très bien fait on à chaque fois à la fin à chaque fois une petite réflexion sur de la fée en question voilà donc un livret très très bien fait des cartes qui sont très agréables à manipuler je regrette qu'elle soit pas un petit peu plus large pour avoir plus de place à l'illustration parce que j'adore c'est ces illustrations je sais je me répète et j'aime beaucoup d'avoir le nom et une petite phrase clé sur la carte je trouve ça sympa voilà karma simplicité on va travailler sur les rêves le changement vous avez envie d'utiliser le livre vous l'utilisez vous avez juste envie de vous laisser porter par le petit texte sur la carte vous vous laissez porter et ça j'aime bien vraiment je trouve ça hyper sympa voilà donc mon chouchou mes chouchous parce que vous savez que les jeux de paulina ce sont des jeux qui sont dans mon top dans mon top 10 de jeu de tarot et d'oracle et donc ici vous avez le paulina tarot et le joie de vivre tarot je vais vous faire un zoom voilà je vais vous montrer un petit peu les deux en même temps puisqu'on a des énergies sont un petit peu différentes quand même pour ces deux jeux je trouve que le joie de vivre tarot correspond plus à l'univers du petit peuple comme vous pouvez voir alors ils sont pas dans l'ordre puisque je les utilise beaucoup j'aime beaucoup les utiliser donc voilà ce sont deux tarots donc on retrouve la structure traditionnelle du tarot ici on va avoir des des formes un petit peu plus humaine vous voyez mais toujours accompagnée de petits animaux on voit que c'est des petits personnages un peu un peu alambiqués qui n'existe pas vraiment voyez ici la mode de terre elle a des yeux donc on est dans une ambiance en même temps des fois un peu glauque dans celui ci dans le paulina tarot avec des personnages des représentations qui sont vraiment pas traditionnels et qui sont qui sont empreintes de plein de petites créatures voilà créatures de l'imaginaire et en même temps on s'imagine tellement bien le petit peuple regardez cette carte on pourrait vraiment avoir ce petit elfe que ce soit un petit elfe qui qui communique avec le hibou et voilà qui transmet la sagesse du hibou on a beaucoup de choses dans ce dans ce jeu et ici on a plus des créatures qui sont reprises comme ici les lapins voilà on a on a ce côté très petite créature envoyé ici on a un petit escargot aussi donc on reste dans le dans le même thème mais il a un petit côté plus espiègle celui là celui là il a un petit côté plus sombre en fait un petit peu plus sombre un petit peu plus glauque et celui ci il est il est vraiment très espiègle en fait et je trouve ça super chouette je trouve que celui ci correspond plus à l'univers du petit peuple avec cette espièglerie mais les deux correspondent bien voilà on a deux aspects différents à chaque fois on a peut-être un thème un peu plus enfantin je trouve des fois avec celui ci donc moi je trouve que ce sont des des énergies vraiment très très sympa pour travailler avec avec le petit peuple qui qui contient sa dose justement de d'espièglerie très forte si je peux dire ça comme ça bien sûr voilà et on peut très bien travailler avec ces deux jeux en tirage psychologique pour se connecter à cette énergie justement du petit peuple donc je voulais m'écouter ensuite je vous ai pris le tarot du royaume caché celui ci aussi est un jeu absolument magnifique le tarot du royaume caché de julia geffrey et de barbare amour que j'ai dans cette magnifique pochette voilà désormais que de velours on a un livre très très bien fait qui nous plonge dans chaque carte à chaque carte on a une histoire qui est racontée donc on se laisse emporter par par l'histoire de la carte quand on lit le tarot quand on lit le livre et on plonge dans l'univers du tarot justement voilà c'est un jeu magnifique c'est un jeu et un livre vraiment magnifique la danse de l'ombre pour le diable excessivement bien trouvé avec avec cette idée de suivre ses désirs comme ça et ce faune en arrière-plan qui te dit bien viens et avec ce côté séducteur allez viens viens t'amuser le être fendu pour la tour très très bien vu aussi et vous avez à chaque fois comme je le disais l'histoire qui est racontée l'histoire de la carte donc on se plonge vraiment dans l'énergie de chaque carte à chaque fois donc ça c'est un très très beau jeu ensuite nous avons le tarot celtique de laura touane alors celui ci il est un petit peu particulier donc je vais vous le montrer tout va bien alors le tarot celtique il a cette particularité en fait de montrer aussi des petits lutins il est dérivé de l'univers celte bien sûr on retrouve la symbolique des ogames ou des ouam on retrouve le nom également avec l'arbre qui est associé par exemple ici le boulot le genet le chêne etc et finalement avec ce jeu on va pouvoir faire un travail sur la mythologie laquelle la culture aussi celte mais ce qui va être intéressant c'est aussi de travailler puisque c'est un c'est une mythologie qui est bien sûr est basée aussi sur sur ce petit peuple donc on va y retrouver vous voyez des petits personnages à chaque fois des petits lutins des elfes des ondines et en fait je trouve que c'est un jeu qui est très approprié en fait pour pour travailler sur sur le petit peuple aussi pour travailler les mythes également on a à chaque fois dans les arcanes majeurs un dieu qui est représenté donc par exemple ici on n'a qu'un os mais sinon dans toutes les arcanes mineurs on a on a voilà ce c'est ces lutins ces gnomes ces ondines alors les ondines voilà on va les retrouver ici dans la série des coupes bien sûr et donc sur toutes les parties sur les sur les mineurs on va travailler avec ce petit peuple en plus de ça on a un carton qui est très particulier je trouve que enfin je sais que certaines personnes ont dit que ce carton il était pas génial que ça faisait un petit peu cheap et en fait moi j'adore j'adore vraiment parce qu'on a un carton on a un papier là on sent vraiment le papier le papier granuleux le papier épais et je trouve qu'on a comme un comme du parchemin en fait sous la main et je trouve ça intéressant je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce type de papier pour se connecter à la nature parce que là on a l'impression pas d'avoir un morceau de carton plastifié mais vraiment du papier quoi donc voilà celui ci je le trouve aussi très intéressant pour 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 travailler avec le petit peuple voilà à vous après de voir comment vous souhaitez le travailler ici on est dans les majeurs donc vous avez des représentations de de dieux et de déesses celtes comme némétona ici mais bon je l'aime beaucoup et puis voilà vous pouvez aussi en même temps travailler sur les oams ou les eogames travailler sur votre rapport avec la les plantes la bruyère le sureau etc donc on entre quand on commence à travailler avec la terre quand on commence à travailler avec les arbres on entre déjà dans ce travail avec le petit peuple puisque c'est leur lieu d'habitation donc on commence également à toucher du doigt l'énergie du petit peuple donc voilà pour les tarots celtiques ensuite j'ai le jeu de brian froude alors je suis désolé parce que vraiment j'arrive pas à retrouver le livre j'ai le livre j'ai le coffret qui va avec mais quand j'ai des gros coffrets en fait je les sépare je mets les livres d'un côté et je mets les les cartes dans un pochon comme ceci ou comme je l'ai fait par exemple pour le tarot du royaume caché que je vous ai présenté je mets les livres dans ma bibliothèque et le jeu dans ma tarot tech ou mon oracle au tech voilà dans un petit pochon pour pas avoir un trop gros un trop gros coffret pardon voilà et ici impossible de retrouver le livre qui correspond à ce jeu donc je vous le montre et je trouve que les représentations sont magnifiques elles ont une énergie très très belle très puissante alors vous ne le trouvez qu'en anglais si je me trompe pas mais je n'ai jamais vu en français en tout cas les illustrations sont sont vraiment très très belles très empreintes de magie je trouve on retrouve l'énergie de chaque être voyez d'ailleurs là on a des ondes de forme donc voilà vous avez autant des ondes de forme que des représentations un petit peu plus traditionnelle on va dire comme ici voilà et le tour dernier jeu que je voudrais vous montrer c'est le racam tarot voilà le racam tarot de arthur racam vous retrouvez un oracle également qui a été fait le l'oracle racam pareil avec des illustrations d'arthur racam et je trouve qu'il est excessivement pertinent aussi pour travailler avec avec le petit peuple avec cette énergie du petit peuple vous allez voir après vous allez faire à l'intuition voyez par exemple ici vous avez travaillé sur les ondines et en même temps c'est un jeu qui est très intéressant en travail psychologique donc voilà après c'est à vous de voir comment vous souhaitez l'utiliser avec le petit peuple mais là par exemple on a très bien la représentation de la reine des fées par exemple là on peut avoir comme dans le fou aussi avec l'animal imaginaire ou l'animal qui va guider qui va guider l'humain alors ici c'est le roi c'est le roi de bâton là on a une belle représentation qu'on pourrait apparenter à iris aussi iris qui crée l'arc en ciel et ici elle a des ailes sur ses pieds on a le travail avec autant les géants que voilà on a le fait de se perdre dans les bois on a ici des petits elfes on a plein de choses on a plein de choses dans ce jeu et je pense qu'il pourrait être très intéressant à travailler avec le petit peuple alors j'ai pas encore essayé avec ce jeu parce que je l'ai reçu il ya très très peu de temps mais je voulais vous le présenter parce que je trouve que cette énergie elle correspond bien également à l'énergie du petit peuple et à ce qu'on pourrait un travail qu'on pourrait faire avec voilà il y a également le fairy enchantment mais c'est un jeu dont je vais avoir un petit peu du mal à vous parler parce que je l'ai très très peu utilisé c'est un jeu qui a été auto publié par yann daniels alors il est très très beau il est plus dans le côté sombre alors voilà montrer comme ça vous regardez les tranches roses c'est classe il est voilà il a plus ce côté côté sombre en fait donc on va pas parler on va on va travailler sur la partie un peu cachée du petit peuple sont son aspect plus sombre plutôt plus ténébreux c'est voilà ses parts d'ombre aussi alors pas tout il y a des cartes qui sont beaucoup plus douces et des cartes qui sont voilà qui sont plus plus son mais globalement quand vous regardez la colorométrie par exemple voyez qu'on est quand même dans les tons on est on noir marron on est dans des tons sombres c'est pia voilà en tout cas c'est vraiment un très joli jeu moi je suis juste pas vraiment rentré en connexion avec à cause du simplement du fait qu'il est en anglais et que j'ai pas pris le temps en réalité de vraiment vraiment travailler avec ce jeu comme comme j'aurais dû le faire tout simplement voilà ça c'est un jeu qu'il faut encore que je travaille voilà voilà donc pour cette présentation pour ces jeux que vous pouvez utiliser pour rentrer en communication avec le petit peuple pour avoir des conseils qui sont liés au petit peuple etc à vous de à vous de faire jouer votre imagination sur la façon dont vous souhaitez travailler avec ce jeu bien sûr bien sûr et j'allais l'oublier alors que je l'ai sans arrêt devant les yeux mais vous avez bien sûr le petit oracle des faits de claire et de moi même donc bien sûr le petit oracle des faits il peut très très bien vous permettre de travailler aussi avec l'énergie des faits l'énergie du petit peuple je suis désolée de l'avoir oublié pourtant il est tout le temps il m'accompagne tellement tout le temps que au final j'ai oublié de le de vous le montrer voilà donc ici vous allez tirer une carte et vous allez pouvoir travailler avec l'effet du zodiaque comme ici vous allez pouvoir travailler avec l'énergie des des muses la l'orée la haie et ce qui est intéressant c'est que claire elle a fait vraiment un grand travail de recherche pour ce pour ce jeu comme pour tous ces jeux et chaque personne chaque fait pardon vous pouvez aller découvrir son histoire si le message vous parle aussi donc voilà super intéressant aussi de pouvoir faire ce travail là pour vous connecter à l'énergie du petit peuple pour vous connecter à l'énergie de la fée que vous aurez tiré et voir comment comment il peut vous parler les esprits des racines alors ici la fée du lion il est mélangé la biche blanche voilà donc un petit coffret pour pour entrer en communication voilà aussi avec avec cette énergie féerique et cette énergie du petit peuple voilà je vous souhaite une très très belle journée je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos n'oubliez pas que je vous ai mis les références de tous ces jeux en barre d'infos bye bye merci